Attends, tu peux t'allonger, enlève tout. Plus elle prenne cher, plus on a des vues. Vous la connaissiez ? Elle a déposé plainte pour vivre le règne. J'aurais pas dû la lâcher tant que ses enfants restent encore dehors. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Mélissa Collet. Les actrices se font vraiment violer parce que ça cartonne en ligne. Elle tressant est derrière tout ça, elle commandite tout ça. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui se passe sur les tournages. Et vous croyez, suisse de pute ? Quoi Noémie ? Enfin, tu vas pas me la faire à moi, hein. T'es toujours un mot rodel. Tu vois la pharmacie là-bas ? Y'en a un mot pour t'y mettre le bac. On y va ensemble et on partage le bénéf 50-50. Ce qui serait plus prudent, c'est de le garder sous surveillance. Vous allez voir moi laisser Gauvin tout seul. T'as une solution toi ? Tu m'as dit que je pouvais compter sur toi, alors maintenant tu viens. J'ai un empêchement. J'ai un peu a situations Marcel . J'ai un peu aussi meilleur�� ! Je ch trilENT sur toi, à propos de quoi que jeudine. J'ai un peu à propos de quoi que c为 ? J'ai un peu plus. J'ai un peu plus de lumière dans votre récallion. stoissant− Bees tu m'ais ton. Je trouve un peu plus. J'ai un peu plus. Cao 2021 01 0 1 01 Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Tom. Salut. Au gouvernement, je crois que ça va. Ça a l'air d'aller très bien, même. Il a passé une super nuit grâce à toi. Merci. Merci d'avoir veillé sur lui, t'as assuré. C'est sûr que s'il avait fallu compter sur vous... Je t'avoue que c'était mieux que ce soit toi, de toute façon. Pourquoi ? Vous avez un rapport particulier, tous les deux, non ? Même avec moi, il est pas aussi calme, tu sais. Je crois qu'il t'aime bien, vraiment. Moi aussi, je le kiffe. Je savais pas qu'on pouvait apprécier un animal comme ça. Et il est là, le champion ! Pleine forme. Bon, je te ramène chez toi. Je bosse pas, aujourd'hui. Ah non, tu prends ta journée. Tu l'as bien méritée, non ? Merci. Vous me tiendrez au courant pour Gauvin ? Ah oui, t'inquiète. Elle va être reposée. Tiens, donne-moi ça. Suivez-moi. Les accusations de Berry contre Tresson, ça donne quoi ? Elles sont crédibles. Tresson avait tout intérêt à ce que Berry brutalisait les actrices pendant le tournage. Ouais, à Berry aussi avait tout intérêt à charger Tresson, hein ? Ça vient confirmer ce qu'on pressent sur lui depuis le début. C'est lui qui commandite les violents réunions sur le site. Ok. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que cette garde à vue nous permette d'y voir plus clair. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est la confrontation entre les deux, là. Ouais. Avec un peu de chance, ce Tresson va craquer. Enfin, c'est pas fait basquer des coriaces. Là, mais nous aussi, on compte pas le lâcher. Ok. Les images qu'on a retrouvées chez Berry, ça donnait quelque chose ? Alex est dessus. Bon, il en a retrouvées pour l'instant. Ok. Bon, je vais demander une commission rogatoire au juge pour faire une perquisition, là, dans les bureaux de Tresson. Bien. Allez, interpellez pour l'instant. Avec plaisir, pas trop. Je vous ferme la porte. Ouais. Oui, Ludo. Ah bon, Chris. Dis-moi, je te dérange deux secondes. Est-ce que t'as reçu les résultats d'analyse de Mordred ? Non, pas encore. Je pense les avoir dans la journée. Euh, dis-moi, pendant que je te tiens, je peux te poser une petite question ? Ouais, dis-moi. T'en es-vous avec nos amis ? Comment ça, j'en suis où ? T'es toujours amoureux d'elle ? Bah, n'importe quoi, fin, d'où tu sors ça ? Bah, je sais pas. Hier, je vous regardais, tous les deux. Tu as l'impression que vous étiez remis ensemble ? Mais pas du tout, non. Enfin, on s'entend super bien. On partage plein de trucs, mais ça s'arrête là, quoi. Ils sont quand même surpris, deux, trois regards. C'est parlant. Bah, non, alors là, tu te fais des films, hein. Ouais, fais gaffe. Si tu te fais griller par Margot, elle va te couper en morceaux, elle va te déglinguer. Mais arrête, enfin, c'est... C'est pas parce que je suis un homme et elle une femme qu'on est forcément dans une relation romantique. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Bon, bah, écoute, tu me rassures, hein. C'est moi, je m'avais déjà me recoltiné la belle-sœur à la maison. Ouais, bah, t'inquiète pas, non. Je suis très amoureux de Margot. J'ai pas envie de la quitter. Ok ? Allez, il faut que je te laisse, là. À bientôt. Ok. Salut. Ciao. On a réussi ! Non, tu te rends compte ? Putain, ma veillée Gauvin, mais toute la nuit. Ouais. Ouais, ouais, c'est... C'est cool. Enfin, il a quand même fini par piquer un petit somme, hein. Bon, il était trop mignon, là, dans sa couverture. On aurait mis un petit oiseau, là. On a du nid, là. Ouais. Ouais, bah, c'est cool. Ça veut dire que notre plan a marché. Je suis trop contente. Moi aussi. Enfin, c'est pas dit qu'il... Qu'il arrête ses conneries pour autant, hein. C'est... Mais bah, on verra. Déjà, il a renoncé au cambriolage. C'était génial, non ? Ouais. T'imagines la décision qu'il a prise, là ? Ouais. Maintenant, faut qu'on l'aide à vraiment passer à autre chose, ok ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. On va... On va pas le lâcher. On forme une super équipe, tous les deux, non ? Pas mal, hein ? Fré ! Allez, au boulot. Yes. Monsieur Tresson. Qu'est-ce que vous me voulez ? À partir de maintenant, vous êtes placés en garde à vue pour complicité de viol en réunion. C'est une blague. Vous nous suivez ? Vous avez pas autre chose à foutre que de venir m'emmerder, là ? J'ai rien à me reprocher, moi. On verra ça au commissariat. Ah ouais, c'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir aidé à coincer James Berry. Bon, nous obligez pas à vous passer les menottes. Ah oui, les menottes, et puis quoi encore ? Eh, mais si vous avez un problème ou des questions, vous voyez avec mon avocat. Allez, dehors, dégagez. Eh, ça va pas, là ! C'est quoi son problème à celle-là, là ? Outrage. C'est bon, ça va, c'est pas la peine de vous énerver, là ! Vous avez déclaré que Régis Tresson ici présent, vous demandez de brutaliser les actrices pendant le tournage. Bon, il est évident que c'est... Monsieur, je vais pas terminer. Vous confirmez ? Ouais. Il vous demandait de les brutaliser jusqu'au viol ? C'est ce qu'il voulait, ouais. Fallait que ça soit le plus violent, le plus grave possible. Tu es obligé d'écouter ces conneries pendant longtemps. Donc, il ment, c'est ça ? Bah, évidemment qu'il ment. Il veut juste se venger. Tu croyais vraiment que j'allais couvrir ton meurtre sans prévenir la police ? Eh, change pas de sujet. Moi, je te parle de toutes les filles que tu nous demandais de déglinguer à la chaîne. Ah oui, tu fais certainement allusion à cette pauvre gamine que t'as assassinée comme un sauvage. C'est à cause de toi, si on en est là. Donc, monsieur Berry, vous maintenez que monsieur Tresson vous demandez d'y aller toujours plus fort avec les actrices, même sans leur consentement ? Je m'en tiens, ouais. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est minable. C'est dégueulasse de s'en prendre un honnête entrepreneur comme moi quand on a du sang sur les mains. Enfin, tout ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Si j'avais su que ces pauvres femmes étaient violées, mais jamais je n'aurais publié ces vidéos, c'est évident. J'allais te croire ! Allez ! T'es difficile ! Plus de calme ! Le soir ! C'était Tris, commentaire-là ? C'était Tris, commentaire-là ? C'était Tris commentaire-là ? Je pensais pas qu'il allait avoir si peu de mieux. C'était bien ce que t'as dit sur le lycée. C'est vrai ? Ça m'a beaucoup touchée. Tu aurais pas aimé dire autre chose, toi ? Si, j'aurais bien aimé. Sauf qu'il n'y a aucun mot qu'il voulait sentir. Je comprends. Je suis nul. J'ai même pas su lui dire au revoir correctement. T'as pas à ton vouloir. T'avais peur de parler, c'est pas grave. T'as bien réussi, toi. En même temps, chacun fait comique. Moi, ça me fait du bien de parler. C'est net, toi. Ce qui est net, c'est une magie en train de buter les connards qui lui ont fait ça. Je vais pas le faire, quand même. Je sais bien. Mais... Tu m'appelles si tu sens que tu vas péter les prolonqués ? Je vais pas péter les prolonqués. Faut pas que tu restes tout seul à cogiter comme ça. J'aimerais tellement être aussi fort que toi. Je vais pas péter les prolonqués. Est-ce que oui ou non vous avez diffusé cette vidéo sur votre site en sachant qu'il s'agissait d'un viol en réunion ? Mais je vous ai déjà répondu à cette question. Et bah répondez encore. Pourquoi vous vous acharnez sur moi, Capitaine ? Moi, je me acharne sur vous, là. Ben, regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand ce taré s'est jeté sur moi... Je vois pas le rapport. C'est vous qui m'avez collé avec ce type. Vous me mettez dans le même sac que lui. Mais je suis pas comme lui. Je suis pas un criminel. C'est pas ce qu'il nous a dit sur vous. Il nous a dit que vous étiez au courant des conditions abjectes de tornage. Que vous les exigiez. Et vous croyez se cingler ? J'ai de bonnes raisons de le croire, oui. Sauf que vous n'avez aucune preuve contre mon client, Capitaine. Comptez sur moi pour en trouver maître. Mais pour l'instant, c'est la parole de M. Tresson, un honnête citoyen, sans antécédent judiciaire, contre celle d'un assassin qui vient d'avouer son crime. Un crime sordide, en plus. Sordide ? Ouais. Il demande à des jeunes filles de se faire violer pour gagner de l'argent. C'est pas sordide, ça ? Hein ? Tu prends le relais. Et du coup, t'en penses quoi, de ce contrat ? Bah, juridiquement, c'est bordé. T'as rien à craindre. Mais en revanche, si tu t'engages avec ce magasin, tu vas perdre ton indépendance. Bah oui, je sais. Et puis ça va me manquer de plus livrer les restaurateurs directement aussi. Mais alors pourquoi tu veux signer une exclusivité ? Bah parce qu'il faut que je me dégage du temps. Avec l'équithérapie, j'ai plus le temps de rien. Ouais, je comprends. Mais t'es plus toute seule, maintenant. T'as Ludo pour t'aider. Bah oui, c'est vrai. Bah tu me conseilles de pas signer, du coup ? Écoute, si tu veux, je peux demander à M. Grasset d'éplucher le contrat en détail, comme ça, on voit si t'as une marge de manœuvre. Ah bah ouais, je veux bien. Bah écoute, je te tiens au courant dès que c'est fait. Par contre, ça peut prendre quelques jours. Bah pas de soucis. Je peux t'offrir un verre en fin de journée pour te remercier ? Ah bah oui, avec plaisir. Ça permettra de discuter un petit peu sans nos mecs. C'est clair. Et puis je comprends que Ludo te tape sur système à la fin de la journée. Bah c'est surtout pour faire un peu plus connaissance toutes les deux. Bah carrément. À toutes alors. Oui, à toutes. Je peux ? Je peux ? Oh mon bébé. Je vois Ludo, il dit que je suis forte, mais moi je trouve pas. Oui, c'est normal. C'est dur ce que tu vis. C'est terrible ce qui est arrivé à ta copine. Si t'as besoin de parler ou... ou de pleurer dans mes bras, je suis là. Je sais. Je comprends pas. De quoi ma puce ? Bah pourquoi les hommes sont dégueulasses comme ça ? J'ai décidé de vous mettre en examen pour homicide volontaire. Viol en réunion. Traite d'être humain. Au regard de la gravité de ces accusations, j'ai demandé votre placement en détention provisoire. Vous allez me foutre en tôle. Mais ce sera au juge des libertés d'en le décider. Attendez, attendez. Je vous ai aidé pour l'enquête. Je vous ai dit que c'était Tresson qui était derrière tout ça. Vous oubliez le meurtre de Mélissa Collet. Je vous ai dit que je voulais pas la tuer. J'ai pas réalisé ce que je faisais sur le coup. Vous avez pas réalisé ? Non. Et c'est elle qui m'a attaqué, hein. Moi j'ai fait que me défendre. Et bah regardez ce que vous lui avez fait. Regardez ! Vous vous êtes tellement acharné sur elle qu'on peut même plus la reconnaître et vous dites que vous vous êtes juste défendu ? L'interrogatoire est terminé, vous pouvez raccompagner M. Berry. Moi aussi, ça me donne l'admossé. Bon, l'estimation des ventes, ça c'est OK. L'évolution aussi, on est bien. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah ! Vas-y ! Ouais, ouais, ouais ! Salut vos gosses ! Hello. Ah bah dis donc, cache ta joie. Dis-le que t'as pas envie de me voir au popo. Parce que moi, je suis pas... Je suis pas au top là. OK. Bon, t'as du mal avec laquelle cette fois-ci, hein. Margot ou Noémie ? Oh, bah les deux. Sinon c'est pas rigolo. Bah, je croyais que t'étais plus amoureux de Noémie. Bah ouais. C'est ce que je croyais aussi, ouais. Ah, tu vois, j'avais raison, je savais bien que cette histoire, elle était pas finie. Je te jure, pourtant, j'ai tout essayé, mais je... L'amour est un grand mystère. Bon, Noémie, elle n'en pense quoi ? Bon, Noémie, Noémie, elle se rend compte de rien. Franchement, tant mieux pour toi. Parce que là, ça va être le bordel professionnellement entre vous, du coup, ça... Tu vois ? J'ai surtout peur que Margot finisse par sa rencontre, ouais. T'as... T'as encore des sentiments pour Margot ? Mais oui, oui, Margot, elle est... elle est géniale, elle est belle... Noémie, elle est... elle est géniale et... Elle est belle, si, oui. Ça veut dire que t'es amoureux des deux, là, en même temps, là, hein. Oui, tu vois, c'est... Je suis dans la merde, Alix. Au-delà. Il faut que tu régles ça vite-faire, parce qu'un couple à trois, là, je pense qu'elles vont pas du tout apprécier. Non, non. Oh... Allô ? T'es une belle petite mère, toi. Jonas ? Bah ouais, c'est Jonas, pas le père Noël. Je suis désolé de t'avoir pointé, là. Je pouvais pas faire autrement, mais j'aimerais attraper la prochaine fois. La prochaine fois ? Tu te fais de ma gueule ou quoi ? Non, mais hier, je pouvais vraiment pas, là, j'avais une grosse galère à gérer, mais... T'inquiète, c'est réglé. On m'attend chère avec toi. Tu sais où je suis, là ? Je suis chez les flics, espèce de merde. Je me suis fait péter en s'entend de la pharmacie avec le médoc. Merde. Je vais comparer devant le juge demain matin, mon avocat, il a dit ça y est, c'est bon. Je vais prendre la prison ferme, là. Je suis désolé, je vous plaît pas que ça finisse sans ça. Et je m'envoie les coups de tes excuses. Si t'avais fait le gay comme prévu, je serais jamais fait péter. Je pouvais pas, y avait un cheval qui était malade. Un cheval ? Ouais, fallait que je reste pour le surveiller au cas où son état est empiré. T'es en train de me dire que tu m'as planté pour un cheval, là ? C'était une question de vie ou de mort pour lui. Écoute-moi bien. Je veux plus jamais entendre parler de toi, t'as compris ? Des vistes pouilles pour moi. ... Hello ! Salut ! Désolée, je rentre un peu tard. Pas de problème. Ça va ? C'était bien de ta soirée ? Ouais, trop bien. On s'est vraiment marrés avec Noémie. Super. D'ailleurs, on s'est dit que la prochaine fois, on se fera un resto. Ou même une boîte, d'ailleurs, si on est motivés. Ah, OK. Bon, cool. En tout cas, ça fait plaisir de voir que le courant passe bien entre vous. Ouais, mais franchement, j'avais pas à me forcer. Trop sympa, cette fille. Je pense même que... ça pourrait devenir nos vrais potes. Ah, carrément. Ouais. D'accord. Pourquoi ? Ça t'étonne ? Bah, un peu, ouais. Vous êtes quand même... très différentes, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est cool, non ? Ouais, si tu le dis. Pardon, je viens de... percuter. Quoi ? Bah, ça te fait chier que je sois pote avec ton ex ? Ah, pas du tout, non. Au contraire. T'es sûr ? Mais oui, 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 bien sûr. Tu sais, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus que des potes avec nous. C'est une vieille histoire. J'espère. D'ailleurs, je pensais à ça, là, mais... Ça fait un petit moment que je veux t'en parler. Ça te dirait qu'on... qu'on prenne un appartement... tous les deux ? Attends, tu... Tu veux qu'on emmenage ensemble ? Ouais. Enfin, si t'as dans envie, bien sûr. Bah oui, bien sûr que j'en ai envie. Bah oui, bien sûr que j'en ai envie. Quoi ? Il a rien lâché. Ah putain, bah t'es obligé de le libérer, ce connard. Non, 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 non. Il peut encore craquer après avoir passé une nuit en cellule. Moi, j'y crois pas. Il est solide, ça va pas lui faire peur. Attends, venez-moi, venez-moi, venez-moi. T'as trouvé quelque chose ? Ouais. Heureusement, parce que j'en pouvais plus. Tresson nous a bien dit qu'il était jamais présent sur les jeux de tournage. Il nous l'a dit au moins 100 fois aujourd'hui. Eh bah, regarde. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir, là ? Oh putain. Ok. Moi non plus, je ne lui arriverai jamais à la cheville. D'ailleurs, ça sera une grande perte quand il va quitter l'hôpital. On a la commissaire en capteur du juge pour la perquisition. On va passer faire un tour chez vous. Bah bah, parle ailleurs, laisse-la tranquille. Pour qui se prend, lui ? Tu vois pas que je commence à la faire chier ? T'as dit quoi, là ? Oh, j'ai touché le poids sensible. Au revoir.